Salut tout le monde, bienvenue à mon chaîne et aujourd'hui je vais vous montrer comment installer Pisharm utilisant Ubuntu Make. Ubuntu Make est un projet projet pour élever un quick et naisy setup de commandes pour les développeurs sur Ubuntu. Pour installer ceci sur Ubuntu, vous devriez aller au terminale et vous devriez écrire cette ligne suivante donc en utilisant une méthode PPA et faire Enter comme ça, puis vous devriez obtenir une administration une droite, donc écrire votre password, presser Enter et puis Enter si vous voulez continuer ou si vous voulez concilier, CTRL-C, puis ça prend un petit peu de temps puis maintenant nous allons installer, mais avant, nous devons faire des updates donc sudo apte-gate update puis maintenant nous pouvons installer, donc sudo apte-gate install ubuntu-make, Enter oui, puis ça prend un petit peu de temps ok donc maintenant c'est fini donc dans le deuxième étape, nous allons installer psharm donc nous devons écrire omake psharm puis encore enregistrer, c'est juste pour choisir l'installation maintenant nous allons downloader dans le premier étape et dans le deuxième étape, nous allons installer encore une fois, je vais vous montrer tous les étape maintenant on installe psharm donc pour pouvoir commencer l'application, vous devez réveiller votre computer et maintenant l'application est dans l'application, ce n'était pas avant vous devez réveiller votre computer ici, vous pouvez choisir si vous voulez utiliser une position précédente de psharm ou si vous n'avez pas de position, donc vous prenez OK, continue et ici, c'est l'accord et la politique privacité donc vous devez lire, prenez accepte ici, c'est juste si vous voulez envoyer un stick static stick à JetBrains puis continue ici, vous avez la possibilité de changer le thème à différents thèmes, c'est le conventionnel ici, si vous voulez commencer par le terminal ou pas donc vous pouvez créer un script ici, il propose un programme supplémentaire par exemple Vim, dans mon cas mais c'est OK je presse continue et maintenant il commence OK on va faire un nouveau projet on va presser Create New Project pour voir si tout va fonctionner pour voir si tout va fonctionner donc ils vous disent que ils ont déjà créé un folder de psharm et par exemple on va faire un test donc on appelle ça test c'est l'environnement de psharm et oh, j'ai eu des problèmes OK, je le verrai plus tard peut-être est lié à mon computer je ne sais pas, il y a une bibliothèque je dois vérifier OK, ça semble fonctionner donc OK, c'est terminé j'existe et j'aimerais aussi vous montrer si le gars oui je voudrais vous montrer dans le terminal comment vous pouvez retirer psharm donc, encore une fois vous pouvez écrire sudo umake-r ide psharm enter et maintenant vous voyez c'est très facile donc merci pour votre attention et à la prochaine fois merci 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 merci